On a appris plein de nouveaux vocabulaire après la voile, le vélo, le surf, vocabulaire équestre. Du coup un bas c'est un truc qu'on met sur les ânes, des poneys, ou les chevaux, je sais pas, les dromadaires, ce sont les bêtes. Du coup nous ça nous sert à mettre tout notre matos, y compris les boards et le panneau solaire. Du coup voilà la bête. C'est un bas made in France. Et euh... C'était vraiment adapté à ce qu'on voulait faire. Et ouais, c'est notre délire, un surf trip avec des ânes. Ce sont les plus costauds, résistants, autonomes, et surtout faciles à manier des équidés. Bref, l'idéal pour partir à l'aventure. On a bien sûr glané des infos sur la bête auprès de nos connexions poneys. Mais surtout, on a profité du passage de Stéphane et Marius à Crozon pour faire un petit bout de chemin ensemble. Tous les matins, avant de le battre, il faut le brosser. On va durer les sabots. D'accord. Depuis dix ans, les deux inséparables ont fait plus de dix mille kilomètres ensemble. Évitez les mâles entiers. Évitez quoi ? Les mâles entiers. Entiers, ça veut dire qu'ils ont toujours leurs couilles. Ah ouais, tu veux dire castrés quoi. Merci pour l'éclairage. Comme d'hab, il s'agit uniquement d'un test, d'une mise en situation. Un mois sur la côte marocaine pour sentir les choses. Si ça nous plait et surtout si c'est envisageable pour notre future trip. Comme dans l'aventure. Clac. Connecté à la bête. Allez, envole-toi. Nono a fait marcher son réseau à fond et il a fait la connaissance de Yacine, professionnel de la bale à cheval au Maroc. Et il nous a trouvé la bonne solution au bout de trois semaines de recherche. Une location d'Anais, directement aux paysans. Elles sont toutes les trois en pleine forme, bien dressées. Et elles ont l'habitude de porter des charges. Nous nous sommes fixés 60 kg par âne. Ils nous disent 170. En fait c'est plus la question de volume qui va être problématique que le poids. Parce qu'on a la bouffe à prendre. C'est de l'orge et du foin pour les ânes. Alors il faut 15 litres d'eau et de 4 à 8 kg selon l'effort d'orge par jour pour les ânes. Parce qu'apparemment l'herbe c'est juste un amuse-bouche et l'orge c'est vraiment ce qui leur donne la ouache. Il faudrait lui trouver un petit prénom. Ah vous choisissez ? Vous faites des noms de votre ex que vous aimez pas. De votre ex ? Que vous aimez pas ! Quel ex choisir aussi quoi ! Voilà ! Ah ouais ! Quel ex choisir ? Et vu qu'on y connaît vraiment rien de rien ? Tu nous as conseillé de... Voilà, de conseiller de prendre quelqu'un avec eux. Ouais ! Comme ça pour montrer comment prendre l'expérience avec lui. Comment vous pouvez gérer les ânes. Pour vous donner à manger. Pour attacher. Pour prendre le trajet aussi. Comment vous pouvez avancer les ânes. Parce qu'on ne comprend pas le français ni l'anglais. Alors c'est... Colorable ! Voilà ! C'est ça ! Un dernier coup de shopping au souk. Je kiffe ce truc mec ! Ca me rappelle tout le monde à toute ma jeunesse. Juge Guillo ! Juge ! Bon allez vas-y. A dans un mois ? Bon bah non ! Allez ! Merci hein ! C'est parti ! Elle est marocaine ! Elle est marocaine lui ! Arrasit ! Les ânes elles sont beaucoup... Il y a le capitaine. Il y a des suiveurs. Ouais ok ! Quand il y a le poids sûr. Le bagage et tout ça. Ne porte de rien. Il ne va pas fouiller. Il ne va pas courir. Sois sûr et certain. Tu vois ? Elle va marcher vite. Tu peux l'attraper. Bon là on ne peut pas le perdre. Mais quand elle est libre. C'est ça la différence. Il faut faire attention. Je vais vous montrer comment... Comment attacher les pieds devant. Ok ! Alors Nono en plein apprentissage... Le driving d'Anne. Tu viens à côté. Joli Nono ! Belle sortie de route ! Un bon rattrapage ! Tout dans le dérapage ! Là tu as fait un dérapage controlé. ZIT ! Nono comment il te fait respecter quoi ! ZIT ! ZIT ! ZIT ! Ça veut dire allez va de l'avant. Déplace toi viens ! Et ZIP ! Ça veut dire vite ! Bon du coup à un moment dans la fatigue... Moi j'ai mis un B à la fin. Et lui il... Il s'est déjà foutu de ma gueule ! Ouais là on a fait 4 heures de marche aujourd'hui. Du coup c'était... C'était vraiment notre grande première. C'était bien mais pas top pour le... Le renachement là. Je pense qu'on a appris pas mal de trucs. Il va falloir te lever là. ZIT ! 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 Le truc est trop heureux quoi ! ZIT 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 ! Ça c'est pour la nuit. Ça c'est pour la nuit. Ça c'est quand tu les bouges plus quoi. Ça c'est en mode avion. ZIT ! C'est quoi c'est un noeud coulant ? Ah ouais tu... Tu fais une boucle et après... Ouais le boucle il est déjà... On l'a déjà remet. Ok d'accord. D'un côté on l'a déjà remet. Et ils sont habitués à être comme ça ? Ouais. Alors on est pas bien hein ? C'est parce que t'as fait tomber l'attache sur GoPro. C'est vraiment qu'il s'est débrouillé et qu'il est parti en courant. Regarde-le. Il court ! Avec un style de ouf ! Regarde ça regarde-le ! On dirait Forest Gump ! Regarde ! Regarde ! La dérivation ! Regarde ! Ah ! Pas mal ! Ingénieux les gars ! Presque dix ans d'expérience ! Et alors ? Ben plus au Maroc... Trop bien. Ce soir c'est couscous. Couscous parce que c'est rapide à faire et c'est simple et efficace. Comme ça on utilise moins de kérosène pour faire à manger. Il y a Nono qui essaye de faire à feu là mais c'est pas gagné. Parce qu'il a flotté toute la journée. Je pourrais mettre un truc ici en fait. Un deuxième piquet Monsieur Le Goff. Spécialise du piquet en chef de la matinée. Ah bah, j'ai une demi-heure pour un piquet. D'accord ? Parce que je vais pas rester comme ça tout le temps. C'est cool ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501